Musique Ils ont peu d'espoir de passer mais ils ne désarment pas. Le collectif L'Ardre pour tous a organisé une nouvelle randonnée sur les bords de la rivière. Une marche symbolique pour faire appliquer la loi qui oblige les riverains à laisser une servitude de marche-pieds sur leur propriété à tous les promeneurs. Mais après dix ans de combat, le constat est amer. Je suis un petit peu écœuré de voir ce qui se passe parce que rien n'avance. Le préfet n'intervient pas et on ne peut toujours pas passer. En colère parce que vraiment, trois propriétaires sur 16 qui nous empêchent de passer avec des méthodes un peu de délinquants. Et en effet, quelques centaines de mètres après le début de la randonnée, un comité d'accueil les attend. Une quinzaine de riverains restent déterminés à empêcher l'accès sur leur propriété. Ils avancent comme argument à la fois la sécurité et les dégâts écologiques occasionnés par des passages répétés et ce, malgré la loi. Il y a des endroits où on ne peut pas appliquer la loi. Ce n'est pas possible, on a de l'eau jusqu'au genou. Donc nous, on n'est pas contre la servitude de marchepieds, ni son extension aux piétons. Nous sommes contre son application brute et sans décoffrage. Et même l'intervention du maire de la Chapelle-sur-Erdre ne les a pas fait plier. Je m'appelle au préfet pour qu'une nouvelle fois, ils constatent que quelques citoyens, quelques citoyens s'opposent à l'application de la loi. Les marcheurs de l'Erdre ont d'une nouvelle fois rebroussé chemin. Il leur reste une option, saisir le tribunal administratif. Tous les travaux ne sont pas encore terminés, mais la chaufferie Californie est déjà prête à prendre du service. L'heure est au dernier test sur les trois chaudières gaz ultra-modernes installées sur le site. Vous avez du gaz qui arrive, comme une chaudière classique que vous pouvez avoir chez vous. Du gaz naturel qui passe dans le foyer, qui produit une flamme. Ce sont des chaudières absolument modernes qui ont un très bon rendement et conformes en termes de rejet par rapport à la réglementation. La chaudière sera mise en service de façon à monter progressivement le réseau de chaleur en température. D'ici une quinzaine de jours, les abonnés seront mis en service par les équipes d'exploitation au fur et à mesure. Premier bâtiment devant être raccordé, l'hypermarché à tout sud à Rosé. 16 000 logements dont des HLM mais aussi des écoles doivent profiter du réseau de chaleur Centre-Loire. Et face à l'opposition des riverains, la direction avance un enjeu écologique. Ce réseau de chaleur permettra de produire une énergie constituée à 84% d'énergie renouvelable. Ce sera l'un des réseaux de chaleur les plus vertueux en France. Il permettra également d'éviter l'émission de 35 000 tonnes de CO2 par an. La chaufferie Californie est complémentaire de la chaufferie bois de Malakoff. Ces deux chaufferies vont permettre de substituer plus de 380 chaudières individuelles réparties sur le territoire nantais et qui sont elles alimentées par des énergies fossiles. Erena promet ainsi la stabilité des prix de l'énergie et donc des factures. Il faudra attendre 2019 pour le lancement de la chaudière bois. C'est un centre de recherche très méconnu et pourtant c'est ici que s'invente l'industrie de demain, l'IRT Jules Verne à Bouguenay. Les chercheurs qui y travaillent ont développé par exemple la fabrication additive par fusion de lits de poudre par laser. L'intérêt de cette technique là, ça va être de permettre de faire des pièces qu'on ne pourrait pas faire par usinage. On va avoir une géométrie, pouvoir faire des pièces de géométrie très très complexes. On peut imaginer avoir des structures à l'intérieur de la pièce qui ne seraient même pas visibles de l'extérieur. On peut faire des canaux à l'intérieur, des canaux de refroidissement, des choses comme ça qui vont être à l'intérieur de la pièce et vraiment optimiser les performances de la pièce. La force de l'IRT c'est de regrouper tous ces partenaires invités ce soir-là à une visite guidée, des organismes de recherche, des PME et des grandes entreprises qui travaillent ensemble depuis 4 ans. Ce que j'ai derrière moi c'est l'exemple même de le robot à câbles, d'un projet qui était au départ très très théorique et qui va d'ici deux ans avoir une application très très industrielle parce qu'à un moment on s'est rencontrés entre des gens du CNRS, du laboratoire de l'IRCIN qui travaillait sur ce sujet-là et puis en tant qu'industriel qui avait un problème sur le transport de pièces lourdes et de tri de pièces. Et toutes ces inventions ont un objectif, améliorer la compétitivité des industries en modernisant les moyens de production. Un des projets phares c'est un robot de soudage qui grimpe sur les coques de bateau et qui évidemment est développé avec STX. et qui est en phase d'industrialisation et qui sera déployé au cours de l'année prochaine. Depuis son lancement il y a 4 ans, l'IRT Jules Verne a déjà engagé plus de 100 millions d'euros dans des projets de recherche. Pas de surprise et encore moins de ferveur. L'annonce de la candidature de Manuel Valls à la primaire de la gauche n'a pas suscité un emballement parmi les élus PS de Loire-Atlantique. Beaucoup réservent encore leur soutien. Ils attendent d'en savoir plus sur le programme de l'ex-premier ministre. La maire de Nantes, Johanna Roland, se prononcera seulement après avoir obtenu une vision claire du projet Valls. Même attitude du côté de Philippe Grosvalet. Le président du conseil départemental attend que tous les candidats soient déclarés. Malgré tout, Manuel Valls peut déjà compter sur quelques soutiens affichés comme celui du maire de Saint-Nazaire, David Samzin, ou encore de Christophe Clergeau. Le chef de file de l'opposition régionale voit en Manuel Valls un homme d'État capable de proposer une espérance républicaine. Certains, au contraire, sont sévères avec l'ex-locataire de Matignon. Sur son blog, le conseiller régional Éric Touzeau le considère même comme l'un des responsables de l'échec du quinquennat Hollande. Mais ce départ anticipé de Matignon pose une autre question pour le territoire. Quid de la promesse de Manuel Valls sur le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? L'ex-premier ministre s'était fermement engagé à évacuer la ZAD cet automne. Sur les réseaux sociaux, les partisans du projet interpellent déjà le nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve. Chacun essaie de se rassurer avec les récentes déclarations du nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Leroux. Ce dernier réaffirmait en novembre la légitimité d'une action pour débuter les travaux. En attendant, au-delà des discours, les semaines passent et la fin de l'automne approche. Il reste exactement 14 jours au gouvernement pour tenir ses promesses. Coordonner tous les acteurs de l'emploi, c'est le travail que réalisent depuis maintenant 10 ans les maisons de l'emploi. A Bellevue, l'établissement reçoit environ une centaine de personnes par jour. Le but est de se préparer à la recherche d'emploi. L'idée c'est vraiment d'avoir un guichet unique où tous les acteurs de l'emploi se retrouvent et de pouvoir les orienter et de coordonner au sein d'un territoire, puisque nous c'est le territoire de Bellevue. On a un premier niveau de service qui est de l'accueil, de l'information, de l'orientation, où les personnes peuvent aller chercher de la documentation. On passe du temps aussi à réorienter les gens en fonction de leur profil. Et puis on a une cyberbase. Une cyberbase qui va permettre de travailler le CV, la lettre de motivation, l'inscription sur les sites d'emploi. Parmi les ateliers collectifs également proposés, devenir acteur de votre recherche d'emploi. L'idée de cet atelier c'est de favoriser la communication en entreprise et dans le cadre de sa recherche d'emploi. Donc on s'appuie sur des techniques d'improvisation théâtrale pour apprendre à lâcher prise, pour apprendre à mieux communiquer. A l'occasion des 10 ans de la maison de l'emploi de Bellevue, une exposition et une rétrospective est organisée afin de mettre en valeur les usagers. Donc l'idée c'était de ne pas oublier que derrière tout ça c'est des parcours de vie, c'est des personnes. Donc pendant un mois on a pris en photo les personnes, nos usagers. On a également mené des interviews et donc des entretiens audio qu'on diffuse dans cet espace toute la journée. Ce qui est bien surtout c'est qu'on sent vraiment que les référents qui sont dans cet espace là sont très proches de nous en fait. On sent vraiment qu'ils sont là pour nous rassurer, pour nous aider. On ne se sent pas perdus, on ne se sent pas désorientés. Au contraire on sent qu'on peut effectivement compter sur eux. Donc c'est très rassurant et c'est très positif pour nous en fait. Interdiction formelle de gambader en plein air pour le poulet ligérien et ce jusqu'à nouvel ordre. Le préfet de Loire-Atlantique a décidé le confinement de tous les volatiles en cause le virus de la grippe aviaire H5N8. Le but est d'éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Le risque est réel puisqu'on a un épisode qui a commencé fin octobre de cette année avec un nombre de cas très importants qui se sont développés dans une douzaine de pays européens. On est actuellement à 192 cas dans la faune sauvage au niveau européen. Donc la menace elle est réelle autour de notre territoire. On veut à tout prix éviter la contagion, la diffusion de ce virus qui a un retentissement économique majeur sur toute la filière. Les poules doivent rester au poulailler, interdiction de rassemblement de volailles vivantes, notamment sur les marchés spécialisés. Les éleveurs de gibiers à plumes, perdris, faisans et colvaires bénéficient eux d'une dérogation préfectorale pour le transport et le lâcher de volailles, moyennant un contrôle vétérinaire renforcé. Pourquoi ces mesures ont été aussi fortes ? C'est que le virus est particulièrement virulent et c'est un épisode tout à fait inédit avec des mortalités qui sont extrêmement importantes. Donc ça justifie pleinement les mesures qui sont mises en œuvre pour se prémunir de ce risque-là. Rassurez-vous, pas de risque de transmission à l'homme, donc aucune crainte à avoir. Vous pourrez déguster votre dinde de Noël avec appétit. Easy Gloo, c'est un peu le carnet de santé de sa maison. Il permet un suivi et une gestion en ligne de son habitation. Gratuit et ouvert à tous, il est lancé par la start-up nantaise EP Energy Perspective. Il permet à un particulier, en saisissant une simple adresse, de récupérer toutes les informations sur sa maison et de bénéficier d'un certain nombre de services pour l'aider à trouver sa maison, à la rénover, à financer ses chantiers, trouver les bons professionnels et tout ce qui peut, en fait, tout ce qui représente un coût pour la maison. Il va pouvoir à la fois être conseillé, trouver les bons professionnels et gérer sa maison dans le temps. Surface de la parcelle et des murs de la maison, matériaux utilisés pour la construction, estimation d'éventuels travaux, mais également taux d'ensoleillement au prix moyen au mètre carré du quartier. Easy Gloo est donc une base de données collaborative servant à simplifier la vie des propriétaires, mais également des professionnels. Toutes ces informations, elles sont partagées entre le propriétaire de la maison et son artisan, son agent immobilier, son banquier. Donc on va permettre à tous les acteurs qui travaillent autour de l'habitat de bénéficier de cette connaissance et de toutes ces informations, bien évidemment sous le contrôle du propriétaire de la maison. Une cinquantaine de personnes travaillent sur Easy Gloo, des informaticiens chargés de collecter, de mettre en forme et de rendre utile les données collectées et des conseillers faisant le lien entre particuliers et professionnels. Une des premières demandes qu'on a sur Easy Gloo, c'est la salle de bain, parce qu'en fait c'est un chantier assez difficile à coordonner, parce que la plupart du temps vous avez besoin d'un carreleur, vous avez besoin d'un électricien, vous avez besoin d'un plombier. On met tout le monde en lien, dans le bon sens, on sait faire venir qui doit en premier, qui doit se coordonner avec un tel, et c'est le rôle d'ailleurs de nos conseillers de gérer cette coordination. L'objectif est d'atteindre le million de propriétaires collaborateurs à l'horizon 2020 et de générer 100 millions d'euros de volume d'affaires, entre particuliers et professionnels, d'ici 2018. La propagation a été enrayée au moyen de quatre lances débit variables. Nous avons évité la propagation à l'heure actuelle à un bâtiment d'habitation, qui sert également à la production du spectacle. Le feu a été maîtrisé et il n'aura pas de conséquences sur le déroulement du futur festival. On a un sapeur-rompied qui a été blessé légèrement au doigt suite à une coupure. La hauteur du bâtiment et l'état des structures laissent à penser qu'il y a un risque d'effondrement du bâtiment ou d'une partie de la structure, et donc on ne peut pas pénétrer à l'intérieur des locaux.